et bien bonne rentrée à vous et à vos enfants et bonne reprise linda bonjour merci bonne année meilleur vœu à vous tous et je souhaite le meilleur tout ce que vous pouvez espérer pour cette nouvelle année 2024 que de bonnes choses et la paix dans le monde aussi dans l'esprit voilà c'est la priorité des priorités et dans les coeurs exactement alors cette semaine est marquée par un événement majeur à savoir yinneyer on se prépare car ça demande la préparation exactement ça demande la préparation cette année yinneyer va être fêté au niveau de la capitale alger au niveau de la grande poste ça se prépare il ya plein d'exposants voilà par exemple vous avez donc yinneyer je disais il se fait à travers tout le territoire national mais la ville choisie cette année c'est la capitale alger alger qui aussi très bien fêté yinneyer donc les festivités ce sera donc la soirée du jeudi c'est à dire du 11 c'est la veille de yinneyer que l'on fête yinneyer et puis le lendemain aussi bien entendu cette année ce sera on tournera autour de pas mal de conférences liées à l'histoire de yinneyer il y aura beaucoup de textes de poésie des expositions c'est vrai que cette année nous n'allons pas festoyer comme les autres années vous le savez mais on reste attaché on reste attaché au rendez-vous bien sûr et au patrimoine c'est vraiment important yinneyer c'est le développement majeur et puis après vous avez aussi des expositions qui se font déjà vous avez déjà l'exposition de moustapha boussetta l'artiste peintre et sculpteur c'est au palais de la culture c'est une très très belle exposition à voir absolument il y a aussi nordine hamouche qui sera donc au niveau de la galerie aïda avec une exposition autour du signe je pense que c'est aussi lié à yinneyer ce sera à partir du 13 janvier et puis l'exposition de l'artiste peintre barry bouchelfa à la galerie ezouar l'exposition a ouvert ses portes ce samedi et puis aussi nous avons aussi dans le cadre de yinneyer je sais pas si vous connaissez le centre culturel d'elbiar qui est un site assez particulier c'est l'ancien église d'elbiar qui s'est transformé en bibliothèque et puis en centre culturel actuellement où il y a une exposition pour yinneyer avec un nombre important de produits artisanaux et puis vous avez c'est vrai que c'est vrai qu'ils multiplient ces événements pour pour faire découvrir aussi pour vendre pour permettre à ces artistes de vivre c'est une très belle une très belle occasion au niveau de poisson c'est au niveau de la place kennedy voilà pas très loin de la place kennedy donc tout près de la poste aussi absolument chargé d'histoire mon cher hakim et nous aurons aussi l'établissement agriculture qui excelle dans les festivités les événements notamment avec yinneyer cette fois ci aussi ça sera aussi une très belle rencontre où nous allons aussi à chaque fois revenir sur ce patrimoine sur ce rendez-vous agraire lié à la terre au semaille aux labours etc on espère avec les dernières pluies ça sera complètement une année il y aura de belles choses à récolter et puis c'est l'anniversaire de soraya qui coïncide avec avec richard et trés et tout ça avec yinneyer le 12 c'est un beau présage puisque le 12 on a déjà une idée du cadeau voilà les labours et les semailles un pack de la boisson préférée de soraya que je n'ai pas eu ce matin voilà merci à tout à l'heure